Allez maintenant on va passer au 3ème match de ce championnat et finalement ça sera le match de 21h, ça sera donc le Paris Saint-Germain, le leader qui recevra donc l'AS Saint-Etienne. Et donc on va commencer directement par parler du Paris Saint-Germain, pas perdre de temps, les Parisiens qui se débrouillent parfaitement bien durant cette grande saison, avec donc une belle qualification pour les quart de finale de la Ligue des Champions contre les Verkusen. Il n'y avait pas grand chose à dire par rapport à cette équipe parce que c'est vrai qu'ils avaient fait le boulot au match allé pour la quart de finale contre les Verkusen, 4 à 0. Et c'est vrai que pour les matchs retour, même si c'est vrai que les Parisiens ont été un petit peu limités, je trouvais que les Parisiens n'avaient pas été très sereins en défense centrale, enfin plutôt en défense, je trouvais quand même que les Parisiens avaient montré certaines choses et finalement la qualification pour les quart de finale, où j'oublie justement à vous préciser bien sûr que dans les deux matchs que je vais vous présenter, il n'y avait pas l'équipe type qui était proposée par le Paris Saint-Germain, ce qui peut quand même signifier que même s'il y a eu une difficulté finalement, c'est une difficulté qu'il faut moduler parce que bien sûr il y a eu cette qualification pour les quart de finale de la Ligue des Champions et le plus dur avait été fait lors du match allé. Allez maintenant on va passer bien sûr du côté de la Ligue 1, pareil hein, Matuidi était, je crois qu'il y avait Rabiot qui avait remplacé Matuidi, il y avait également des joueurs qui avaient été remplacés, je crois qu'il y avait Alex qui était aux côtés de Marquinhos, pareil, c'était une équipe un peu remaniée, ce qui on peut expliquer pourquoi en deuxième mi-temps les Parisiens ont été légèrement en difficulté, pareil hein, c'est une équipe bis, mais finalement cette équipe bis est tellement talentueuse par rapport à l'équipe A que finalement ça marche très bien, donc victoire contre Bastia 3 buts à 0. Maintenant bien sûr, il faut faire attention par rapport à ça, Paris a fait des bons matchs, Paris fait des bons matchs avec l'équipe type, mais on a vu également que parfois l'équipe type avait quelques problèmes pour pouvoir se tousser parfois, et du côté de l'équipe B, il suffit juste d'avoir un petit grain de sable pour que ça commence un petit peu à tousser, et c'est ce qui se passerait peut-être lors de Saint-Etienne, parce que regardez qui c'est qui est absent, et oui, Vanderville est absent, il est absent depuis bien sûr ce match contre l'Everkusen, il est allé se soigner en Allemagne pour un problème au genou, mais c'est vrai que du côté de Paris, ça va être Jalé qui va être sur le côté, on sait que Jalé contre l'Everkusen, c'était pas non plus l'assurance sociale, est-ce que, ben, en face de lui il y aura peut-être Romain Amouma, Romain Amouma va peut-être vouloir réussir à remporter le duel face à Christophe Jalé, moi je dis simplement attention, parce que si Christophe Jalé se fait bouffer plusieurs fois par Romain Amouma, ce qui s'est passé au match allé pourrait avoir lieu, Verratti lui est incertain, alors il souffrirait, je veux dire, de différentes douleurs, mais bon, pour l'instant, Laurent Blanc l'a gardé, mais s'il n'est pas en mesure de le faire, forcément c'est Johan Cavall qui le remplacera. Allez, maintenant place à la composition d'équipe probable, avec donc Sirigu dans les buts, une défense à 4 avec Maxwell, Thiago Silva, Alex et Christophe Jalé, ensuite nous avons donc Thiago Mota, Blaise Matuidi et Marco Verratti, et c'est une équipe très classique, puisque bien évidemment, Lavebzi, qui est très bon en ce moment, et Dinson Cavani, qui d'ailleurs a, on va dire, tordu le coup aux rumeurs, qui disait qu'il n'était pas très heureux à Paris, et Zlatan Ibrahimović, qui sera bien sûr en pointe, comme d'habitude. Allez, maintenant place à la SSE, le Santetienne qui se déplace, alors c'est vrai que c'est dommage quand même en Ligue, vous savez, on dit très souvent, c'est ce que je faisais pour Lyon, Lyon je disais parfois en vertu mentale, le fait que voilà, ils sont bien ordonnés, ils ont des points à récupérer, ils les récupèrent, ils ont une belle spirale positive, mais le problème de Saintetienne, moi je trouve, c'est que, eh bien, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que, ils vont, par exemple, en Ligue 1, ils vont à Saintetienne, Saintetienne va par exemple, affronter Monaco. Ils sont à Jean-Croix Guichard, ils semblent vraiment dominateurs, et ils réussissent, une super match. Ils réussissent un super match, ils vraiment, ils bousculent l'équipe monégasque, alors bien évidemment, on pourra toujours dire que Monaco n'était pas vraiment dans un très bon jour, mais c'est vrai que, moi j'ai trouvé que l'équipe était excellente. Et puis, il se passe que Lorient arrive, et là, bah regardez, Saintetienne s'en rue à Bretagne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est Saintetienne, ou un truc comme ça, mais je trouve que Saintetienne, ils n'ont pas confirmé les attentes. Et ça c'est dommage, parce que, finalement, imaginons ne serait-ce qu'une seconde, que Saintet, aurait remporté cette rencontre. aurait remporté le match contre Lorient. Et bah, ils se sont retrouvés encore à deux points de retard. Et en se retrouvant à deux points de retard, qu'est-ce qui serait passé ? Ils auraient peut-être pu avoir ce match, pour réussir à récupérer encore trois points, et là, Lille, qui a fait match nul contre Nantes, et bah finalement, aurait perdu cette troisième place. C'est pour ça d'ailleurs, que je pense, que Saintetienne manque de régularité. La régularité, bien sûr, Livio, du très haut niveau. Il ne faut plus être constant, gagner plusieurs fois, et ça peut marcher. Allez, maintenant, on va passer, bien sûr, à cette statistique, par contre, parce que, bien sûr, j'ai un peu taillé un peu Saintetienne, il n'en déplaît ce plat moins, il n'en déplaît ce plat moins, que Saintetienne, et le Paris Saint-Germain, c'est une longue histoire de haine, et une longue histoire d'amour. Ça a commencé, bien sûr, l'année dernière, avec un but incroyable, de Pierre-Evry, comme Amwayang, et le coup de karaté, de Zlatan Ibrahimovic. On a eu ensuite, cette fameuse grande guerre, par exemple, lors de, vous vous souvenez bien, de Brandao, qui avait marché sur la cheville de Thiago Silva, et puis, on a eu ce match, en début de saison, avec notamment, un match incroyable, que je vous avais fait vivre, avec, notamment, j'avais parlé de Romain Amouma, et de Benjamin Cornier, comme des futurs, grandes stars, en équipe de France, mais il y avait réussi, à avoir deux partout. Pour l'instant, les parisiens, sont sur deux nuls, mais à chaque fois, les parisiens, ont toujours eu des difficultés, face à Saint-Étienne. Saint-Étienne a toujours eu, la possibilité de produire du beau jeu, et, en général, si Saint-Étienne avait été plus, je ne vais pas dire plus adroit, s'ils avaient été plus, plus constants, Saint-Étienne aurait sans doute réussi, à offrir la première défaite, au Paris Saint-Germain, et notamment, en coupe de la ligue. En coupe de la ligue, les gens disent, oui, ils ont perdu, mais, il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'ils ont perdu en prolongation, ce qui veut dire quelque chose, ça veut dire que Saint-Étienne, et bien, finalement, et bien, reste une bête noire, pour le Paris Saint-Germain, vers son Qatar, bien évidemment. Et donc, aller au Parc des Princes, avec une qualité de pouvoir dire, ben moi, je suis supérieur à vous, je suis capable de vous battre, ça peut être une solution, ça peut être un bel aspect, un bel abs, un bel abs, un bel abs, deux, trois, sauter, un bel abs, un bon moment psychologique, voilà, je vais y arriver, un bel abs, un bel abs, psychologique, j'aurais du mal à sortir le mot, mais bon, c'est pas grave, allez, aspect psychologique, voilà, j'ai réussi à le sortir, allez maintenant, on va passer bien sûr au groupe, difficile, abs, psychologique, voilà, vous avez compris, bon allez, on va passer bien sûr au groupe de Saint-Etienne, avec donc, blessé toujours, Gradel, Gradel qui est au soin, au niveau des incertitudes, Amouma et Lemoyne, ils l'ont mis dans le groupe, mais on va dire qu'on sait pas encore s'ils joueront ou non, en tout cas, moi, j'ai fait ma composition d'équipe par rapport aux incertitudes également, donc vous avez Rufian les buts, vous avez donc Trimoulinas, Bayalsal, Perrin et Claire, j'aurais même bien sûr Kertzuma, mais je trouve que Bayalsal fait du bon boulot, ensuite vous avez, eh bien, Lemoyne et Guilavogui, qui se trouvent au milieu de terrain, vous avez ensuite, eh bien, Amouma, Cornier et Franck Tabadou, et enfin devant, bien sûr, Brandao, qui sera là, bien sûr, pour réussir, alors j'ai hésité pour Brandao et Herding, je garde Brandao, Cornier, j'adore Cornier, donc je le garde, Amouma, même s'il est incertain, il peut rendre service, en tout cas, si le moine est bien sûr blessé, Coad pourra le remplacer, et également Jérémy Clément, voilà, au niveau des petits défauts que je pourrais donner du côté de Saint-Etienne, Saint-Etienne a du mal à l'extérieur, ça il faut quand même le reconnaître, mais sinon, ça reste une équipe agréable, et donc, moi je pense, qu'on pourra voir un très bon match, et j'espère en tout cas que le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne nous offriront une superbe prestation entre les deux. Allez, c'est la fin, on se retrouvera bien sûr lundi, avec bien sûr tous les bilans, les notes des matchs, le Manchester United, Liverpool, Lyon-Monaco, et enfin, bien évidemment, le Paris Saint-Germain, qui aura affronté Saint-Etienne, et peut-être aurons-nous enfin des enseignements par rapport à cette saison. Allez, c'est mon animo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous !